Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. Au sommaire de cette édition, les filles du CFRB reçoivent les félicitations du président de la République après avoir remporté hier la finale de la Coupe d'Algérie. Le président Abdelmedit Boune, représenté par le Premier ministre au sommet de l'OCI, l'organisation de la coopération islamique, la situation à Gaza, la montée de l'islamophobie ou encore les changements climatiques figurent à l'ordre du jour des travaux. On retrouvera en direct l'envoyé spécial de la radio algérienne. Une délégation du Hamas est au cœur ce samedi pour fister l'accord sur une éventuelle trêve à Gaza. L'entité sioniste brandit la menace de l'offensive terrestre pour forcer la main aux Palestiniens. Au volet politique, le FFST a aujourd'hui une rencontre nationale. Le parti tranchera la question de sa participation ou non aux présidentielles à l'issue de son conseil national prévu le 24 et 25 mai prochains. Enfin, cinquième journée aujourd'hui du championnat d'Afrique Open de Luwanda avec plusieurs de nos nageurs qualifiés en finale. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Pour commencer, le président de la République, Abdelmajid Teboun, a félicité l'équipe féminine de football du CF Harbou après avoir remporté hier le trophée de la Coupe d'Algérie. Le président a également félicité les techniciens et tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ce succès, a écrit le président Teboun sur son compte officiel sur les réseaux sociaux. Représentant justement le président de la République, le Premier ministre, Nader Albaoui, prend part aujourd'hui au sommet de l'OCI, l'organisation de la coopération islamique à l'ordre du jour. Figure évidemment la situation en Palestine occupée, la question de l'islamophobie et même des changements climatiques. Les travaux se déroulent à Banjoul, en Gambie. On retrouve en direct l'envoyée spéciale de la radio algérienne Amal Bouhassa. Un sommet placé sous le thème Promouvoir l'unité et la solidarité par le dialogue pour le développement durable. Les 57 pays membres de l'OCI discuteront des questions politiques et à leur tête la question palestinienne. Ils aborderont également les questions d'ordre culturel, économique, social, le changement climatique, l'islamophobie et le rejet des discours de haine. Ce sommet a été précédé par des réunions préparatoires des hauts fonctionnaires des pays membres, ainsi qu'une réunion des ministres des affaires étrangères des pays membres qui ont soumis leur rapport pour approbation lors de ce sommet. Ce sommet sera sanctionné par une déclaration finale comprenant les positions de l'organisation sur les questions qui ont été discutées lors du sommet. Une résolution sur la Palestine et Al-Quds al-Sharif, mais aussi la déclaration de Banjoul, de la capitale gambienne Banjoul, Amal Bouhassa pour la radio algérienne. On assiste aujourd'hui à une montée de l'islamophobie en Occident. Celle-ci reste cependant un instrument de propagande, nous dit Aslan Hashikhaoui, spécialiste des questions internationales. Il est contacté par Nasser Ahmed Jadel. Il est clair que durant les crises, les conflits et les tensions, l'aspect religieux est toujours mis en avant pour pouvoir habiller et justifier toutes les actions. En réalité, l'islamophobie n'est qu'un instrument de propagande pour pouvoir continuer à justifier des exactions que le peuple palestinien subit, mais que toute la communauté islamique à travers le monde subit. Aujourd'hui, la finalité est de continuer à diviser les peuples pour pouvoir mieux les contrôler et mieux les gérer et mieux les gouverner. Et en réalité, la gouvernance mondiale future est en train de s'acheminer vers plus de divisions et par conséquent, l'islam étant utilisé pour pouvoir brandir l'épouvantail de la peur et de la crainte. Alors que les bombardements se poursuivent sur Gaza, une délégation du Hamas est arrivée ce samedi en Égypte pour des négociations sur une éventuelle trêve à Gaza, une trêve de 40 jours assortie d'un accord sur un échange de prisonniers. Ces négociations prennent cependant l'allure d'un chantage. L'antité sioniste brandissant la menace de l'invasion terrestre si le Hamas ne signe pas l'accord. L'occupant israélien brandit la menace d'une offensive d'une large envergure sur Arafa, dernier bastion des réfugiés palestiniens poussé depuis plus de six mois à l'exode du nord de la bande de Gaza. Cette menace sera mise à exécution selon les médias américains si aucun accord n'est conclu au bout d'une semaine. Israël joue cette carte pour saboter un possible accord de trêve et permettre ainsi à Netanyahou de se maintenir au pouvoir. Décryptage de Dimitri Diliani, membre du conseil révolutionnaire du mouvement de la résistance, le Fatah. L'occupant israélien tente à travers ses menaces d'une offensive terrestre sur Arafa, des menaces qu'il profère depuis quelques mois de maintenir et d'augmenter les pressions. La résistance palestinienne a pourtant émis des propositions réalistes qui portent sur l'échange de prisonniers et pour parvenir à un accord pour la fin de la guerre génocidaire d'Israël à Gaza. Mais l'occupant sioniste à sa tête Netanyahou et son cabinet de guerre fuient toute perspective d'accord, car politiquement, au plan interne, Netanyahou reste persuadé que la fin de la guerre génocidaire est synonyme de sa propre déchéance, d'où son intention d'intervenir rapidement à Arafa, loin de toute opposition européenne ou américaine. Après des mois de tractation, un accord de cessez-le-feu pourrait être signé ces prochaines heures, sous réserve de trouver une formule consensuelle sur la plupart des points de désaccord provoqués par Israël qui rejette en bloc les conditions de la résistance palestinienne, qui porte essentiellement sur un cessez-le-feu définitif avec le retrait des forces d'occupation de la bande de Gaza et surtout un arrangement sérieux pour l'échange des prisonniers de guerre détenus à Arafa contre les prisonniers palestiniens. De retour de Arafa, et alors qu'il devait prononcer un discours devant le Sénat français, Rassane Abou Sita, chirurgien de renom, recteur de l'université de Glasgow et d'origine palestinienne, a été refoulé à son arrivée en France. La forteresse européenne réduit au silence les témoins du génocide à l'exprimer sur son réseau X. Ceci nous renseigne sur le traitement réservé à l'élite palestinienne victime d'une extermination volontaire de la part de l'antité sioniste, nous dit Rony Broman, membre de Médecins Sans Frontières. Il est contacté par Kali Mahasnaoui. Je suis consterné. C'est malheureusement un de plus dans une longue suite de tueries de personnel de l'UNRWA, de personnel des services de santé, qu'il s'agisse comme là d'un chirurgien, un chef de service, mais aussi d'ambulanciers, d'infirmiers, de tout ce qui constitue le personnel de santé. Mais ça vient aussi à la suite des attaques contre les journalistes, les policiers. Ce qui constitue les uns à côté des autres et les uns avec les autres une société. C'est la société palestinienne qui est en train d'être détruite méthodiquement par cette guerre israélienne. C'est absolument épouvantable. C'est épouvantable. Et la mort de ce chirurgien, évidemment, elle a symboliquement plus de valeur encore, même si c'est un être humain comme d'autres, du fait des services qu'il rendait à la population en tant que médecin, en tant que chirurgien. J'avoue que j'ai perdu le compte des personnels de santé qui ont été tués. Un groupe d'étudiants de l'Université américaine de Princeton a entamé aujourd'hui une grève de la faim en solidarité avec les razaouis. La décision de la grève vient, en réponse au reçu de l'administration américaine, de retirer son soutien à l'antité sioniste, indique un communiqué des membres du camp de solidarité avec la Palestine de l'Université de Princeton. Retour à présent sur la première conférence internationale sur la médiatisation de la cause sahraoui pour raconter au mieux ce qui se déroule dans ces territoires occupés et surtout contrer la propagande orchestrée par le Maroc. Les journalistes et professionnels des médias solidaires de la cause se sont constitués en fédération. Retour donc sur l'ensemble de cette conférence avec notre envoyée spéciale dans le camp de réfugiés sahraouis de Bouchdour. C'est une importante délégation de gens des médias et militants qui est présente ici dans les camps de réfugiés sahraouis pour la création de l'association des journalistes étrangers solidaires de la cause sahraoui. A cette occasion, des journalistes venus de Cuba, Colombie, Russie, Turquie, Liban, Espagne et Sénégal sont venus assister à la création officielle de cette instance. Le journaliste colombien Nestor Rossania, spécialiste des conflits armés et du Maghreb, connaît très bien le dossier sahraoui. Il sera en charge de créer du contenu en rapport avec la cause pour faire connaître ou apporter ou porter la voix des sahraouis en Amérique latine. L'expert en relations internationales libanais, Assem Foudosh, est présent avec la délégation libanaise pour expliquer aux journalistes présents ici comment développer au mieux du contenu relatif à ce conflit. Et évidemment, le parallèle avec la cause palestinienne est fait tout naturellement. Ce réseau de journalistes étrangers spécialisés dans le dossier sahraoui est donc effectif à partir d'hier soir. Il travaillera en étroite collaboration pour un échange d'informations, l'organisation d'événements médiatiques et la formation des journalistes qui veulent traiter la question sahraoui. Un réseau qui, évidemment, est amené à se développer. Le représentant du Front Polisario auprès de l'Organisation des Nations Unies, Obi Bouchraya, a fait savoir que la coopération entre l'antité sioniste et le Maroc cible à présent le territoire sahraoui avec des investissements gaziers et pétroliers dans ces territoires occupés. Il en parle à Nseline Dahmoune. Dans cette tendance un peu à diversifier les volets de coopération anti-Israël et le Maroc, c'est le volet économique maintenant qui commence à s'installer dans cette relation avec des investissements économiques sur place au Sahara occidental. On a des informations comme quoi les Israéliens petit à petit s'installent, ils sont beaucoup plus visibles. Mais aussi il y a des sociétés, des compagnies israéliennes qui ont eu des licences pour faire des prospections pétrolières et gazières offshore au Sahara occidental. Donc c'est le volet économique qui commence maintenant à être un volet important pour booster cette relation et partenariat et alliance entre le Maroc et Israël. Le ministre de l'Habitat a effectué hier soir une visite inopinée au stade de Douera pour vérifier l'avancement des travaux. Les étages inférieurs du stade sont finalisés à hauteur de 90%. De même pour le câblage et la toiture du stade, indique un communiqué du ministère de l'Habitat. Le Forum africain de l'investissement et du commerce, la dixième édition, s'ouvre aujourd'hui à Alger. Elle réunit pas moins de 250 investisseurs venus d'une quarantaine de pays différents. Mahémi Mouni. Un forum incontournable qui se veut une occasion pour présenter les opportunités et le potentiel commercial du continent africain. L'accord de la zone de libre-échange continentale africain Zlekaf. Une issue et un trait d'union pour augmenter de manière significative le volume des échanges commerciaux entre les pays africains. Amin Boutalbi, directeur général du centre Algéro africain d'investissement et de développement. Le continent africain a enregistré aujourd'hui un pas très avancé en matière de renaissance et de construction. En particulier après la signature de l'accord dans la Zlekaf, la zone africaine de libre-échange, qui lèvera les obstacles sur le continent africain. Et on fera un marché prometteur, seul issu pour la croissance de l'économie mondiale. D'autant plus que les marchés mondiaux sont saturés d'investissements dans lesquels les taux de consommation ont atteint leurs limites. Les pays africains sont plus que jamais appelés à renforcer le travail commun dans le domaine commercial et d'unifier les objectifs économiques et d'aller vite vers plus de projets d'investissement. Mohamed Sayoud, consultant international en investissement. C'est un forum qui existant depuis plusieurs années, donc ils ont une expérience, on a attiré le maximum d'Africains. Le potentiel existe, on doit savoir comment exploiter, c'est en fonction du temps. On doit activer maintenant pour ramener le maximum d'IDE pour produire pour le marché local et pour l'export. L'Algérie a franchi une étape très avancée concernant l'intégration du marché africain. Elle a rejoint très tôt l'accord de l'Azlékaf et les produits algériens sont déjà exportés dans plusieurs pays en Afrique. De l'hôtel Sheraton, Smaï Mimouni, Alger, Chai 3. Et à propos du continent africain, Ifsyria FM souffle sa première bougie depuis sa création. Cette chaîne radio oeuvre à porter la voix du continent grâce à son réseau de correspondants répartis sur pas moins de 14 capitales africaines. On écoute à ce propos le directeur général de la radio nationale Mohamed Baradi. Ifsyria FM, c'est les positions de l'Afrique, ce n'est pas la position de l'Algérie. Et c'est une chaîne qui vient acter la portée panafricaine de cette Algérie libre, unie et indépendante. Donc après une année, on est très très satisfait. Il reste beaucoup de chemin à faire. Mais jusque-là, on a fait beaucoup de belles choses grâce à toutes les équipes. Sachant que c'est une équipe hétéroclite, il y a beaucoup de frères et confrères de beaucoup de pays africains qui sont là. On a entendu un réseau de correspondants qui touche aujourd'hui 14 capitales africaines. Mais c'est déjà pas mal en une année. C'est vrai qu'on a des problèmes de fréquence à ferme sur l'Afrique. On travaille sur ça avec l'apport bien sûr de nos amis de la TD à des affaires étrangères et tout ça, sur la pulsion hautement positive de la présidence de la République. Au volet politique à présent, le FFS a tenu aujourd'hui une rencontre nationale lors de laquelle il a évidemment évoqué sa participation ou son éventuelle participation aux élections présidentielles anticipées. La question sera tranchée à l'issue du Conseil national du parti. Le pays se prépare dans quatre mois à la tenue des élections présidentielles. Le Front des forces socialistes prendra sa décision finale lors de la réunion du Conseil national qui se tiendra le 24 et 25 mai prochains. La volonté du FFS est de participer à ces élections dans un climat de débat ouvert et libre car ce rendez-vous important doit représenter pour le pays une occasion de se renforcer davantage en donnant plus de légitimité aux entreprises, tout en surmontant les défis qui entravent le développement socio-économique. Ce rendez-vous avec la nation constitue également une occasion pour ouvrir un débat national d'envergure pour contribuer à mettre en place les bases propices pour une Algérie plus souveraine, unie et prospère. C'était Youssef Aouchich, premier secrétaire du FFS. 12h45, on se retrouve après l'appel à la prière. Al-Géchen 3, la suite du journal. Le Pakistan a connu son mois d'avril le plus pluvieux depuis 1961 avec des précipitations deux fois et demi plus élevées qu'à l'habitude, indique un rapport des services de météorologie publié hier soir. Les autorités ont recensé au moins 144 morts alors qu'une grande partie de l'Asie connaît une vague de chaleur sans précédent. Le Pakistan a vu sa température moyenne mensuelle baisser. Pour rappel, le Pakistan avec 240 millions d'habitants figure parmi les pays les plus menacés par le dérèglement climatique. Les dérèglements ou les changements climatiques légers en pétrolier savaient depuis au moins les années 60 que les énergies fossiles allaient entraîner un réchauffement de la planète. Pour les observateurs, il s'agit d'une tromperie pour fuir les responsabilités. Professeur Semiel Grimm, spécialiste du changement climatique, il est contacté par M.L.A.C.P. Conflit d'intérêt entre des gens qui étaient dans le bord de l'Organisation mondiale de la santé et qui étaient dans des conseils d'administration de compagnies multinationales de médicaments. En réalité, ce rapport met en relief tout simplement que les États-Unis, tout simplement l'administration américaine, avait tout simplement pendant plusieurs décennies et surtout sous l'influence des majors des compagnies pétrolières, Chevron et autres, qui ont empêché le public de comprendre d'abord le changement climatique. Par la désinformation tout simplement, ces pratiques ont poussé jusqu'à financer des scientifiques climato-sceptiques, à financer aussi des campagnes médiatiques, des journalistes qui étaient proches des thèses de ces majors sur les questions du changement climatique pour créer le doute au niveau de la population américaine, mais aussi à travers la population américaine, la population mondiale tout simplement. Donc se doutent sur l'origine de la dégradation du climat. Tout simplement aussi, ils visaient la réduction de la communication sur la responsabilité de l'industrie pétrolière américaine et des grandes compagnies en matière de changement climatique. Et on arrive au sport. Erdogan Bendali, bonjour. Bonjour Céline. Alors, d'abord des nouvelles de nos nageurs et nageuses qualifiées en finale du championnat d'Afrique Open. Oui, c'est aujourd'hui à l'occasion de la cinquième et dernière journée du championnat d'Afrique Open qui se déroule à Luanda, en Angola. Et on vient d'apprendre que plusieurs de nos nageurs et nageuses sont qualifiées pour les finales de cet après-midi. Tout d'abord, au 200 mètres 4 nages, messieurs, il y a Jawad Siyoud et Ramzi Chouchard. Chez les dames, au 200 mètres 4 nages, 9 c'est Rania. Au 50 mètres, nages libres, chez les messieurs, il y a Nézim Bambara. Et chez les dames, Amal Mellih et Nisani Al-Majad également qualifiés. Ainsi que les deux relais 4 x 100 mètres 4 nages, messieurs et dames, qui seront donc en finale cet après-midi avec plusieurs espoirs de médailles pour augmenter la belle moisson. Déjà, récoltez un mot de judo si vous le permettez, puisqu'il y a cette information concernant la judocathe algérienne Amina Belkadi qui tentera de décrocher cet après-midi la médaille de bronze au Grand Slam de Duchanbé au Tadjikistan. Pour espérer décrocher cette médaille, Amina Belkadi devra battre cet après-midi l'Espagnol Cabana Cristina Perez qui est 27e au ranking mondial de cette catégorie des 63 kg. Le football avec ce match de mise à jour de la Ligue 1 prévu cet après-midi. Oui, le chabep de Belouisdet qui ira à Henshla rencontrer cette équipe de l'USM. Henshla, coup d'envoi à 16h cet après-midi. Le chabep de Belouisdet qui occupe la 3e place avec 42 points et qui jouera pour espérer une victoire et remonter à la 2e place. En revanche, l'USM Henshla occupe la 11e place avec 28 points et donc il voudrait sortir de la zone dangereuse dans ce championnat de Ligue 1. De lundi, il y aura un autre match de mise à jour. Il opposera l'USM et la GSKB au Stade Nelson Mandela à 19h. La Ligue 2 avec des matchs prévus comptant pour la 25e journée. Oui, dans le groupe centre-ouest, tous les matchs se jouera à 15h. Dans le groupe centre-ouest, il y aura surtout ce derby entre Nahd Hussein et RC Kouba. Le RC Kouba qui est 2e. L'Espérance de Mostaganem qui reçoit le Wydat de Bofaric et qui est en 1re position au classement avec 5 points d'avance sur le RC Kouba. Dans le groupe centre-est, l'Olympique Akbo, leader imperturbable, qui ira jouer à Imlila un match à huis clos face à la ZAM Imlila au moment où c'est poursuivant immédiat qui ne se font plus beaucoup d'illusions ni d'espoir. Le MSP Batna et le Cap Batna joueront. Le Cap jouera face à l'USM Al-Harrash et le MSP Batna accueillera l'USM Al-Naba. C'est les principales rencontres de cet après-midi. Des rencontres que vous pourrez suivre en direct sur la chaîne 3 cet après-midi. Un film pour demain, c'est le thème, le slogan des journées cinématographiques de CETIF. C'est la cinquième édition qui vient de s'ouvrir, Fattah Boumadi et l'envoyé spécial de la chaîne 3. Une édition qui connaîtra la participation de plusieurs artistes nationaux et internationaux et une vingtaine de pays étrangers. 21 projections au total sont programmées pour ces 4 jours en présence des réalisateurs et acteurs. Khaled Mahnaoui, commissaire de cet événement culturel. La Ouléa de CETIF vivra le cinéma intensément et cependant 4 jours. Pour cette année, nous avons une pléiade d'artistes algériens étrangers qui vont être parmi nous, comme par exemple l'actrice tunisienne Kautar Bardi ou l'acteur algérien Fethi Nouri afin de faire découvrir le cinéma étranger aux cinéphiles algériens mais également faire découvrir le nôtre aux étrangers. Il y aura les projections de plusieurs films. 10 films de pays étrangers seront en compétition. La Palestine sera présente aussi avec Nouras Abou Salah. Et en plus des projections, des ateliers sont proposés aux cinéphiles. Et en marge des projections, nous proposons des masterclasses et ateliers en écriture de scénarios, d'acting et de réalisation. Il y a eu plusieurs candidatures jusqu'à présent et seront encadrées par des professionnels du secteur. L'ouverture officielle aura lieu ce soir à partir de 19h au niveau de la maison de la culture de Sétif Hawaï Boumédine. De Sétif, Feth Boumadi, Al-Géchain 3. Ce journal a été réalisé par Ahmed Dadou et Amine Seghini. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci également à Krim Moukete, à la technique, Hossine à la régie d'antenne et Mouni au streaming vidéo. Tout de suite, c'est Amine Mounir pour la météo. Très bonne suite des programmes sur la chaîne 3. Sous-titrage Société Radio-Canada